Oui, le temps, le temps n'existe pas quelque part, puisque tout se fait maintenant. Il n'y a rien qui se fait après ou avant. Tout se fait maintenant, quand ce que tu viens de vivre meurt, puisque c'est fini, tout peut recommencer. Et c'est un éternel recommencement. Ça ne se tarie jamais. Parce que hier, ça n'existe pas, et demain non plus. Donc, ce que tu peux vraiment vivre, c'est au moment où tu respires, et au moment où tout émerge et se manifeste. De même, la vie, elle est comme ça. La création et tout ce processus d'instant en instant, qui ne meure jamais, mais qui se renouvelle tout le temps. Mais dans le temps, si on est dans le temps, on a l'impression que tout meurt. Et on perd le fil avec la créativité de l'instant. Puisqu'on est soit dans le passé, ou soit dans le futur. Donc, ce moment où tu es dans le présent, c'est là où tout se manifeste. La création a commencé depuis des milliers et des milliers et des milliers d'années, dans le temps. Mais tout ce qui est manifesté n'est que fait, toujours, maintenant. Il n'y a rien de vieux. Il n'y a rien qui sera, qui arrivera un jour. Puisque ça, ça n'existe que dans un processus de visualisation, dans le passé ou dans le futur. Mais ce qui est vécu là, ne peut l'être que maintenant. Donc, tu as un espoir. Si tu es triste, si tu es dans le cafard, et si toutes les choses ne marchent pas pour toi, tu peux tout oublier et recommencer à neuf. Voilà. Et tu peux être émerveillé maintenant, de quelque chose de neuf. Oublier tout le passé. Et vivre quelque chose de nouveau. Et ça se passe à chaque instant de notre vie. Mais faut-il qu'on puisse abandonner ce qui est vieux. Et ne pas s'attacher aux choses vieilles. Et il me semble que dans notre société, ce qu'on fait, c'est s'attacher à tout ce qu'on a vécu. Tout ce qu'on a conclu. Les idées. Les belles choses qu'on a faites. Les joies qu'on a eues. On s'accroche. Mais ce n'est plus le processus de la vie à ce moment-là. C'est le processus du temps. Le temps nous restitue ce qui a été fait, au moment où ça a été fait. Mais dans l'instant où tout se passe, tout est vécu. Et jamais, jamais, tu ne seras déçu. Parce que tout est neuf. Il n'y a pas quelque chose que tu attends. Tu ne peux rien attendre, là. Tu es neuf, d'instant en instant. Il y a la vie qui se manifeste. Tu regardes la vie, comment elle est. Quand tu regardes juste là, maintenant, dans ce moment, tu regardes l'oiseau qui prend son envol. Le nuage, le ciel, la montagne, au bout, sur l'horizon de toute la, de tout ce que, la côte de la montagne. Il y a le ciel bleu. Et bien, tout ça, c'est un instant où tu peux être présent à ça, sans avoir un once de passé ou de projection dans le futur avec toi. Parce que tout ça, ça se passe maintenant. La beauté émane de tout ça. Et cette beauté n'a pas de temps. Le temps n'existe pas pour la beauté. Le temps existe seulement quand la beauté, elle est partie. Quand on n'a plus la capacité d'être avec la beauté. Alors, le temps vient et nous confine dans un monde où tout est mécanique, tout est répété. Mais à cause de la beauté, qui est la vie, qui est quelque chose que tu peux percevoir d'instant en instant, Et bien, tout se fait là et nulle part ailleurs dans ta vie. Et ta vie, c'est ça. C'est la vie qui se meut. Ce n'est pas la vie que tu aimerais ou que tu auras. C'est la vie là que tu vis. Quand ton cœur bat, il y a cette joie de ne plus avoir affaire avec toutes les tracasseries que tu as eues ou toutes les tracasseries que tu auras. Tu peux les abandonner. Toutes les tracasseries. Parce que si tu gardes ces tracasseries, tu es confiné au monde du temps. Et le temps est répétitif. Et ne s'arrête jamais de répéter. Tu répètes toujours les mêmes choses. Puisque ton passé te dit comment c'était. Et dans le présent, tu répètes ce que le passé a dit. Et quand le passé a dit ce que tu répètes, tu le concoctes et tu l'envoies dans l'espoir. Ce n'est pas la vie, ça. Ça, c'est la restitution de la mémoire. Et dans ce processus, il y a une importance à ça. C'est-à-dire que tu peux apprendre à fonctionner. fonctionner dans le monde, avec les éléments qui ont été appris, la mémoire. Mais pour être, tu n'as pas besoin de ce temps. Tu n'as pas besoin de cette mémoire. Parce que ce que tu es, est l'instant où tout se dévoile à toi. Tu peux comprendre la grandeur de tout ce qui existe dans l'univers. Tu peux voir que ce que tu es, est un morceau. C'est une manifestation de l'univers. Et pour savoir ça, il faut que tu laisses l'univers passer à travers toi. Et pour que l'univers puisse passer à travers toi, il faut que tu sois libre. Libre de toutes tes tracasseries. Et libre du temps. Et alors là, tu manifestes seulement ce qui est, mais pas ce qui sera, ou ce qui aurait dû être, et ce qui devra être. Et ce que tu es, à ce moment-là, est vrai. Tu es vrai. Tu manifestes ce que tu as le plus profond, le plus beau, le plus merveilleux en toi. Parce que ce monde, ce monde hors du temps, il n'est nulle part ailleurs que en toi. Et si tu laisses ce que tu es, être, alors, il aura une beauté. Et pour toi, et pour ceux qui t'entourent. Le temps n'existe pas. Oui, il n'y a pas de temps. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,